Emilie et Emeline, donc bon mariage à vous et votre message est arrivé. Que Dieu bénisse tout le monde et être béni. Alors, est-ce que Charlie Noël aujourd'hui, par rapport à ce mot, comment, parce que Charlie Noël montre à son public, le public se dit, est-ce qu'il ne peut pas revenir ? C'est vrai qu'il y a l'effet de l'âge, il devait prendre de l'âge, la télévisée a changé aujourd'hui, il y a beaucoup de gêne, l'audimat n'est peut-être plus le même, mais on sait que ce qui est bien reste bien. Est-ce que c'est possible si aujourd'hui on veut reprendre une vidéo 45, Charlie Noël est prêt, par exemple, à se lancer ? Voilà, est-ce que c'est possible ? Ah, ça je dirais oui, parce que tout vient de l'intérieur. Très bien. C'est pas des pensées de l'intérieur. Bon, on est apte, je crois qu'on peut le faire. Très bien. Et donc, je pense que le message est passé, là je vais donc lancer directement un gros message à ma direction, certaines, oui, mais je m'en souviens. Si il y a des sponsors, ça peut nous aider. Parce que là, en ce moment, par exemple, toi, après le boulot, après toutes ces années, c'est quand même gênant de rester à la maison, de ne regarder qu'un jardin ou de suivre. C'est ainsi que je suis allé à Radio Congo. Très bien. Ça, c'est la passion. Il n'y a pas de piges, il n'y a rien, c'est de moi-même que j'y vais. Oui. Et 22 heures, je passe sur Radio Congo. Et il y a une chaîne également de Radio RTE, Radio Trente-Équatorielle. Et là-bas également, je le fais comme ça pour m'occuper. Ils m'ont dit, c'est pas ici, t'es un endroit, t'es un endroit, c'est là où il y a le visuel. Bon, on va essayer pour boucler, boucler. Alors, aujourd'hui... Et vous serez le premier à inviter. Je serai honoré mon grand. Bien à terre. Alors, aujourd'hui, en parlant de votre retour, s'il y avait lieu, certainement vous souhaitiez... Si Dieu le veut. Oui, certainement, c'est lui à l'actualité. Vous souhaitiez comme l'actualité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en regardant la chronique, dans l'ensemble, les nouveaux animateurs, ceux qui font la chronique musicale, avec différentes émissions qui existent déjà au pays, en ce moment, on a Tam Tam, Benoît Tam Tam, qui fait l'émission Tam Tam sur Téléco. On a Farah Farah à DRTV, on a Ligue de Stars à DRTV, on a Dorcas La Fille du Buzz, on a Trois Quarts de Vérité à Pointe-Noire, pas mal des émissions, on a 350 fois l'émission de Mania Canati. Bref, il y a pas mal des jeunes chroniqueurs, aujourd'hui, qui, peut-être, vous avez aussi influencé, je suis certain, les Mano Maner, les UBG de Cybelle, les Privatiburs, voilà, tout ce monde-là. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui ? Superbe, bon, la lecture serait bien et bien faite par, de la même manière que vous venez de faire les échos trottoirs. Bon, moi, je peux pas les juger, je suis vraiment mal placé. En réalité, comme je venais de le dire... Après, en tant que professionnel, en tant que professionnel... Non, je peux pas, même sous le plateau. C'est bien ce qu'ils font, il faut les encourager. Mais nous, nous faisons plus le public. Et le public, c'est pas un public nuque, ils savent qu'est-ce qu'il va dessus, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va pas. Un jour, faites un coton-toi comme ça, là, vous aurez de belles réponses. Très bien, alors, il y a aussi une question qui vient de la foulée, concernant l'émission vidéo 45, vous mettiez à cette époque une sorte de croisement entre les artistes locaux et ceux de l'extérieur. Parce qu'on avait décrit, par exemple, vous avez parlé de Michael Jackson... Une émission de caractère internationaliste et nationale, ouais. Et, par exemple, pour les artistes locaux que vous avez vraiment donné de la visibilité à l'époque, parce qu'il y a des noms qui ont été cités, certainement si la vidéo passée, on devait écouter des noms, des gens ont cité les noms, ils ont connu ces artistes grâce à la vidéo 45. Est-ce que vous avez gardé quand même aujourd'hui des bons rapports avec ces artistes d'avant ? Oui. Il y en a qui sont en partie, comme on dit, vulgairement payés à l'Europe, mais il y en a qui sont vivants. Alors, je citerai Madame Moubenda, celle qu'on a connue sous le pseudonyme de Mickey, Michael Moutouari. Voilà, il était... Voilà, il était grandit, il trouve un petit... Des noix, il était... Voilà, et non, mais de bons rapports où on s'appelle... Et tout, et j'aurais même voulu qu'elle fasse partie de cette émission. Oui, qu'elle fasse partie, oui. Est-ce qu'elle a brisé en ce moment, elle est là ? Non, elle est à Pointe-Noire. Elle est à Pointe-Noire. Mais c'est pas grave, je pense qu'on aura peut-être prochainement une autre émission où on pourra toucher quelques artistes. Oui, mais il faut qu'elle fasse son apparition sur votre podium. Puis on travaille à cette époque. Et parmi les artistes internationaux que vous avez vraiment touchés, qui a révolutionné aussi les choses, c'est Michael Jackson. Il y avait un coup de foudre. On vous voit Michael Jackson quand même à cette époque. Oh, tu m'as rien. C'était la période, la génération et s'il était le roi, le king of pop. Voilà, donc c'était le roi de cette musique populaire. Donc on ne pouvait pas passer à côté de lui, sinon on passait à côté de l'essentiel. Ainsi, vous voyez quand vous prenez un album de Michael, il peut y avoir 12 plages. Et d'une plage à une autre, vous sentez d'autres couleurs. Très bien. C'est ça un artiste. Très bien. Il n'y a pas de monotonie sur trois plages et tout. Non, c'est pas cela. Donc le gars bossait. Et voyant tout cela, on ne pouvait que les plus. Très bien. On a la très bonne nouvelle, c'est que ça m'a inquiété, ça ne devait pas passer. On a cette très bonne nouvelle, c'est que la technique s'est battue. Voilà, Solistal, Ibinda, le monteur à la double nationalité qui a remonté ce VTR. On a aussi Roli Toutou qui était à côté pour regarder quand même. On va prendre ce VTR pour montrer combien, Charlie Noël, vous manquez au Congolais. Allô ? Voilà. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. Vous vous rappelez de l'émission Vidéo 45 ? Oui. Ça fait longtemps avec. Ça fait qui ? Ça me rappelle Chimène Montoary. OK. Oui. Beaucoup de musiciens. Et le présentateur, est-ce que son nom vous a dit ? Non, je ne peux plus parce que ça date. Ah oui, Charlie Noël, oui. C'était un bel homme, hein ? Ah. Charlie Noël. Ah oui. Il était aussi présentable. Ah oui. Il connaît s'exprimer, comment faut-il faire et tout le monde était là. Donc, ces jours-là, personne ne sortait, l'enfant ne bougeait pas, tout le monde était là pour lui attendre et qu'il se présente sur l'émission. Très bien. Oui, les enfants étaient à la maison, pas de distraction, ainsi de suite, ensemble avec les parents. Parce que tout le monde apprenait à danser. Ainsi que moi aussi, j'apprenais à danser. Ah oui ? Eh bien oui, quand Chimène danse, là, nous tous, on apprenait. Très bien. Oui. Alors, Charlie Noël a disparu quand même. Ah. Vous ne le voyez presque plus, hein ? Non, on ne le voit plus. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il était quelquefois, il vous écoutait. Qu'est-ce que vous lui faites ? Comme si vous lui parliez, parce qu'il va vous suivre. Mais il faut qu'il reprenne à son émission. Et surtout, pendant les vacances, les enfants ne sortaient pas. Les enfants étaient là à la maison, accompagnés des parents. Mais quand il ne se fait plus voir, on ne le voit plus. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il va commencer encore avec ses émissions. Bon, je lui souhaite seulement bonne chance de reprendre. Pour que tout le monde en apprenne encore à danser. Parce qu'au fur et à mesure, il nous présentait d'autres artistes. Quand il précise et il présente. Et on était là ensemble avec lui. Donc, vraiment, je lui souhaite, comment dirais-je, beaucoup de choses, beaucoup de chance. Bon, le jour que je le verrai encore, je ne sais pas comment je serai. Vraiment, je serai heureuse. Moi, ensemble avec papa. Attends, 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 s'il te plaît. C'est important, il va te suivre. C'est important, il va te suivre. C'est très important. C'est très important. Alors, vous allez juste reprendre à des petites questions sur Charlie Noël, d'accord ? Alors, madame, bonjour. Bonjour. Que vous rappelle l'émission Vidéo 45 ? Vidéo 45 me rappelle mon enfance. C'était l'émission pour divertissement de musique. Ça nous rappelle aujourd'hui Charlie Noël. Charlie Noël. Mais on ne le voit plus. Vous n'avez pas votre mari qui a disparu après ? Il a longtemps. Il a longtemps, non ? Si Charlie Noël vous écoute en ce moment, qu'est-ce que vous lui dites ? Je lui demanderai seulement de revenir. Parce que ça nous manque. Que vous rappelle le nom Charlie Noël ? Charlie Noël ? Oui. Ça ne me dit absolument rien, Charlie Noël. C'est qui c'est ? L'émission Vidéo 45. Ah, bon, vous parlez de Vidéo 45, Charlie Noël ? Voilà. Ah bon. Vous vous rappelez de lui ? Oui, c'est un monsieur. Oui, oui. Et quel souvenir avez-vous de son émission de l'époque ? Oh, l'émission de l'époque. Mais il n'est pas décédé, non ? Il est encore en fait. Si, mais son émission ne passe plus. Oui, mais pourquoi ça ne... Il faut revenir pour Charlie Noël ? Oui, mais pourquoi ça ne passe plus ? C'était des très belles émissions à l'époque. Oui, nous, on se souvient, on était encore des gamins. Mais voilà pourquoi, pourquoi ça ne passe plus, son émission. Dommage que... On est dépoussolé, là. On ne suit plus les belles émissions de l'époque. Ah bon, certainement, il a fait valoir ses doigts à la retraite. Donc, il n'a plus les automatismes d'antan. Donc, il fallait qu'il y ait la relève, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent faire... C'est vrai que c'est difficile de faire comme un tel, mais on pouvait au moins faire quelque chose. Surtout l'émission. Garder au moins cette émission-là. Le nom est Charlie Noël, ça vous dit quelque chose ? Oui. Et regarder tes souvenirs de cette émission. Bon, c'est une culture. La musique. Il nous a appris à apprécier la musique extérieure. Surtout les USA, les grandes stars, on a beaucoup apprécié. Il a marqué toute une génération. Et je tiens à lui remercier pour cela. Nous souhaitons seulement qu'il soit en bonne santé. Et si on peut encore le revoir à travers les médias, on serait très heureux. Que vous rappelle le nom Charlie Noël ? Oui, Charlie Noël, c'est un ancien, je sais, je vois, peut-être de Parma, il est déjà retraité. Parce que ça fait très longtemps. Nous, on est un gros des gamins. On suivait l'émission, Vidéo 45, chaque samedi. C'était la meilleure des émissions quand on suivait cette époque-là. Et les souvenirs, vous regardez quels souvenirs sont ces émissions ? Il y avait même, c'est à l'époque, on mettait les « Regardez ma fougou ». Ils ont 16-fiction en fait. Le Fernand Mabala. Il y avait, il y avait, il y avait, ça c'est assez bien. Aujourd'hui, s'il vous écoutait, quel est le mot que vous pouvez lui adresser en tant que ce journaliste qui a marqué son époque ? Oui, mais j'ai des souhaits, c'est mal à l'envité, c'est encore ma vie, que tu le gardes, en fait, qu'il nous garde au moins ce que nous avons fait qu'à ces époques-là et qu'il nous fait, je l'ai fait pour pour en fait. Et si on le disait de revenir Vidéo 45, une nouvelle version, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça sera même mieux, ça sera même mieux pour une nouvelle génération parce qu'aujourd'hui-là, on ne voit plus ce genre d'émissions en fait. On ne voit plus ce genre d'émissions. Si c'est mieux, ça nous arrange à nous tous. Vous connaissez une personne qu'on appelait Charlie Noël ? Pas du tout. Pas du tout. L'émission Vidéo 45 ? Non. Même pas ? Même pas. Quel est le nom de Charlie Noël ? Oui, Charlie Noël, je me souviens bien. Là, c'est moi aussi, je me nomme Noël. Voilà. Charlie Noël, c'était l'émission Vidéo 45. Vidéo 45 ? Oui, Vidéo 45 à l'époque, je crois que c'était celui de tous. Il est celui de tous. Vraiment, je tiens à lui féliciter ce que je répète et qu'il n'y a pas de successeur. Je ne sais pas s'il avait formé ses successeurs pour que cette émission soit une survivance. J'en appelle pour que vraiment qu'il y ait encore des gens d'émissions, vraiment que les gens s'inspirent. de Charlie Noël. En tout cas, c'est un monument vivant. Oh, non, mais bon. Je ne sais pas si un jour, on va balader le micro et que les gens diront la même chose aux juniors de maths. Je ne sais pas. Mais si. Mais vraiment, je veux dire un jour, m'asseoir et écouter ce genre de témoignage de ma personne. Voilà comment. Là, on pouvait aller même à 50 personnes. Tout le monde qui ont posé la question, on connaît Charlie Noël. Et j'ai pris par exprès deux jeunes dames, deux jeunes des bonsais, qu'ils ont dû avoir peut-être en moyenne 18 ans, qui ont dit qu'on ne connaît pas qu'ils connaissent. C'est pour dire qu'il y a une génération aujourd'hui qui ne connaît pas Charlie Noël et qui normalement doivent savoir qu'il y a eu quelqu'un. C'est là où on se dit, est-ce que l'émission peut revenir ? Ou encore, dans l'ensemble, quel est le mot que vous adressez en regardant toutes ces réactions ? Non, par rapport à cela, moi, je dis, oui, je l'ai déjà dit, c'est de me répéter. Non, mais on peut tout faire. Parce qu'on vit pour les autres. Et là, surtout, quand je suis en face. Très bien. En face, invité, mais après, empêchement, c'était pour recevoir un titre. Et là, déjà, nous avons un diplôme. Vous avez reçu en 2017 le 7 juillet de reconnaissance culturelle décerné à M. Charlie Noël. Voilà, donc, pour tous les efforts fournis pour la promotion de la culture hip-hop et des énormes vocations suscitées, voilà, c'était à Kinshasa, ça a été gagné. J'ai reçu à Kinshasa une reconnaissance qui vous a été décernée. Voilà, pour tous ces efforts. Et nous voyons ici, vous n'avez même pas besoin de diplôme parce que votre vraie reconnaissance, c'est celle-là même que nous écoutons chez le Congolais Lambda. On a vu cette dame qui dit que il faut reprendre parce que c'est avec Charlie Noël qu'on a apprenné à danser. Et donc, Charlie Noël, nous, ce matin, on fait pour vous dire merci. Merci et bravo. Merci. pour avoir marqué des générations et des générations par votre savoir-faire, votre ingéniosité, votre charisme, votre diction, parce que jusque-là, on ressent la diction, on ressent le pèbre. Le pèbre, ça n'a pas changé. Il y a le pèbre, il y a le pèbre, il y a le consens, le français. Merci. On est à la fin de l'émission. Quel est peut-être le mot de la fin ? Le mot de la fin, vraiment, c'est une grâce. Dieu passe par M. Junior pour que l'ensemble, à l'unisson, on puisse rebondir. Voilà. Et c'est promis. Donc, d'ici là, vu que le temps speed, je crois qu'il ne faut pas que je parle. Voilà. C'est promis et on atteint la surprise. Très bien. Merci beaucoup, la légende Charlie Noël. Merci. Merci bien. On est en plein poisson, on ne veut pas finir. Il y a beaucoup de plaisir. Oh, c'est gentil. C'est gentil, mon grand. Merci. Chers spectateurs, c'est par cette émission d'aujourd'hui, sinon par la présence de Charlie Noël que nous mettais un terme à la match-là excellente de cette semaine, de lundi à vendredi. C'était une très belle expérience avec vous. On se retrouve au mois d'octobre, certainement pour une nouvelle aventure de la match-excellencia. Retrouvez la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est Belle ou Daniel, je n'ai pas l'idée en tête, mais bon, je crois que c'est Belle d'Afrique qui sera là la semaine prochaine avec son équipe. Entre-temps, demain, vous me retrouvez à l'émission Comedy Battle Revelation parce que demain, on sera parmi les 12, les 6 qui seront qualifiés pour la finale. Une fois de plus, merci.